... Souvenir de famille ou l'ange garde-chiourme. Nous habitions une petite maison au Sainte-Marie-de-la-Mer où mon père était établi bandagiste. C'était un grand savant. Un homme très comme il faut et d'une rectitude de vie qui commandait le respect. Chaque matin, les moustiques lui piquaient la main gauche. Chaque soir, ils perçaient les cloques avec un cure-dent japonais et des petits jets d'eau se mettaient à jaillir. C'était très beau. Mais cela faisait rire mes frères. Alors mon père giflait l'un d'entre eux au hasard, s'enfuillait en pleurant et s'enfermait dans la cuisine qui lui servait de laboratoire. Là, il travaillait silencieusement et près de lui, Marie-Rose, notre vieille bonne, préparait le dîner. Des bardes de lard et des bandages hernières traînaient sur le buffet et des bocaux remplis de cerises à l'eau de vie voisinaient avec d'autres ou baignaient doucement dans l'alcool des verres solitaires et des bébés inachevés. Distraite, la vieille confondait quelquefois la cloche à fromage avec la machine pneumatique ou bien elle pressait ingénuement la purée de marron avec le tampon buvard. et quand, tant bien que mal, le repas était prêt, mon père sonnait de la trompe et tout le monde se mettait à table. Il y avait aussi un prêtre. Il était là pour l'éducation, il mangeait. Mon père était l'inventeur d'une jambe artificielle perfectionnée. Sa fortune était liée à celle de la revanche. Aussi, à chaque repas, évoquait-il en hochant douloureusement la tête le calvaire des cigognes françaises captives dans les clochers de Strasbourg. L'abbé l'écoutait avec émotion. Puis, se levant d'un coup comme un dieu qui sort de sa boîte, la bouche pleine et brandissant sa fourchette, il lançait l'anathème contre l'école sans dieu, les ménages sans enfants, les filles sans pantalons et la capitale ivre d'ingratitude. Et puis, c'était la jambe, la fameuse jambe. Vous saisissez, l'abbé, disait mon père. Une vraie jambe, pour ainsi dire, une jambe plus vraie que nature, une jambe de coureur, légère et douce, une jambe de plume et qui se remonte comme un réveil. Et, me regardant, puis regardant mes frères avec une immense tendresse, il cherchait à deviner lequel d'entre nous, plus tard, aurait la chance de porter sur sa poitrine la croix des braves et sous son pantalon l'objet d'art, la délicieuse mécanique, la jambe paternelle. D'une voix qui s'avinait peu à peu, il parlait de ma pauvre mère. Morte si jeune et si belle que des inconnus en pleuraient. Il roulait enfin sous la table en tirant la nappe comme un sueur. On allait se coucher. Le lendemain, on se levait. Ainsi, tous les jours, les jours faisant la queue les uns derrière les autres, le lundi qui pousse le mardi, qui pousse le mercredi et ainsi de suite des saisons. Les saisons, le vent, la mer, les arbres, les oiseaux. Les oiseaux, ceux qui chantent, qui partent en voyage, ceux qu'on tue. Les oiseaux plumés, vidés, mangés cuits dans les poèmes ou cloués sur les portes des granges. La viande aussi, le pain, l'abbé, la messe, mes frères, les légumes, les fruits, un malade, le docteur, l'abbé. Un mort, l'abbé, la messe des morts, les feuilles vivantes, Jésus-Christ tombe pour la première fois. Blanche de Castille, le fruit de nos entrailles, l'abbé, tout seul ou avec un petit camarade. Le renard, les raisins, la retraite de Russie. Clanche de Bastille et l'arthrite de Russie, les mains sur la table. JC tombe pour la énième fois, il ouvre un large bec et laisse tomber le fromage pour réparer des ans l'irréparable outrage. Le nez de Cléopâtre dans la vessie de Cromwell et voilà la face du monde changée. Ainsi, on grandissait, on allait à la messe, on s'instruisait et quelquefois, on jouait avec l'âne dans le jardin. L'abbé, c'était un homme en robe avec des yeux très mous et de longues mains plates et blêmes. Quand elle remuait, cela faisait assez penser à des poissons crevant sur une pierre déviée. Il nous lisait toujours la même histoire, triste et banale histoire d'un homme d'autrefois qui portait un bouquet au menton, un agneau sur les épaules et qui mourut cloué sur deux planches de salut après avoir beaucoup pleuré sur lui-même dans un jardin la nuit. C'était un fils de famille qui parlait toujours de son père. Mon père par-ci, mon père par-là, le royaume de mon père ! Et il racontait des histoires aux malheureux qu'il l'écoutait avec admiration parce qu'il parlait bien et qu'il avait de l'instruction. Assis sous un arbre, il parabolait. Heureux les pauvres d'esprit, ceux qui ne cherchent pas à comprendre. Ils travailleront dur, ils recevront des coups de pied au cul, ils feront des heures supplémentaires qui leur seront comptées plus tard dans le royaume de mon père ! Ça n'allait déjà plus tout seul quand un jour, le voilà qui trahit Judas, un de ses aides, une drôle d'histoire. Il prétendit savoir que Judas devait le dénoncer du doigt à des gens qui le connaissaient fort bien lui-même depuis longtemps et, sachant que Judas devait le trahir, il ne le prévint pas. Bref, le peuple se met à hurler « Barabas ! Barabas ! Morovache ! » « Abba la calotte ! » et crucifié entre deux souteneurs. dont un indicateur. Il rend le dernier soupir. Les femmes se vautrent sur le sol en hurlant leur douleur. Un coq chante et le tonnerre fait son bruit habituel. Confortablement installé sur son nuage amiral, Dieu le Père de la maison Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit et compagnie pousse un immense soupir de satisfaction. Aussitôt, deux ou trois petits nuages subalternes éclatent avec obséquiosité et Dieu Père s'écrit « Que je sois loué, que ma sainte raison sociale soit bénie, mon fils bien-aimé à la croix, ma maison est lancée ! » « Eh bien, eh bien, je vous y prends, petit saltimbanque, à rire de notre sainte religion. » Et l'abbé qui nous écoutait derrière la porte arrive vers nous huileux et menaçant. Mais depuis longtemps, ce personnage qui parlait les yeux baissés en tripotant ses médailles saintes comme un gardien de prison séclé avait cessé de nous impressionner et nous le considérions un peu comme les différents ustensiles qui meublaient la maison et que mon père appelait pompeusement « Les souvenirs de famille ! » « Petit malheureux, vous faites pleurer votre bon ange, n'avez-vous pas honte ? » dit l'abbé. « Nous éclatâmes de rire tous ensemble et Edmond, celui de mes frères à qui on attachait les mains la nuit depuis qu'il avait eu la stupide candeur de trop parler à confesse, prit la parole. » « Assez, l'abbé, assez ! Gardez pour vous vos stupides histoires d'anges-gards de chiourmes qui rôdent la nuit dans les chambres. Allez faire vos dragonnats d'ailleurs. Et sachez qu'à partir d'aujourd'hui, dans cette maison, ce ne seront plus les coccinelles mais les punaises qui porteront le nom de bête à bon Dieu. « Ouais ! » « J'ai dit ! » Et la bagarre éclate. L'abbé lève le bras pour frapper. Je me baisse et mords l'abbé à la cuisse. Il hurle. Je cours à la cuisine pour me rincer la bouche. Je reviens et mon père arrive à son tour en hurlant « Vilains petits messieurs, vous ne ferez pas votre première communion ! » La honte s'empare de lui, le torrent en deux, lui donne un coup au foie et le jette dans un fauteuil, une touffe de cheveux à la main. Puis, se levant subitement, il va droit à l'abbé. « Quant à vous, filez ! Vous n'avez pas réussi comme c'était convenu à faire prendre à ses enfants le Messie pour une lanterne. D'ailleurs, d'ailleurs, vos plaisanteries avec Marie-Rose et le sacré nom de Dieu, foutez-moi le camp et tout de suite ! Vous ne me le direz pas deux fois ! » dit l'abbé. Sa pomme d'Adam se met à rouler dans sa gorge comme une boule de naphtaline dans un vieux gilet de flanelle. Il baisse le regard et s'enfuit très digne, à reculons. « Martyr, c'est pourrir un peu ! » dit mon père d'une voix très douce et, en levant son pantalon, il le plie soigneusement, le met sous son bras et descend dans le jardin en chantant à tue-tête une chanson qui nous sembla alors particulièrement effroyable. C'était le crédo du paysan avec un petit mélange de « timélou, lamélou, pan-pan, timélapadil, lamélou, cocondoulabaya ». Effrayés, nous étions dans notre chambre quand Marie-Rose nous apporta une lettre et s'écroula sur le sol en hurlant « Monsieur est parti ! Parti ! » Je lus la lettre à haute voix « Mes enfants, considérez-vous comme orphelins jusqu'à mon retour peu probable ? » Ludovic Cette lettre nous parut d'autant plus surprenante que notre père portait depuis toujours le nom de Jean-Benoît. « C'est nous les maîtres du bordel ! » « Ouais ! » J'avais dix ans. J'étais l'aîné. Je devenais chef de famille et, m'accoudant à la fenêtre, je sentis la barre d'appui qui craquait sous le poids de mes responsabilités. Nous prime le demi-deuil. Ripolle un noir jusqu'à la ceinture et guêtre blanche le dimanche. Et une nouvelle vie commença, un peu différente de la précédente mais toujours lune et soleil alternativement. Un soir, la bonne s'enfuit après avoir étouffé le chien. C'était sa manie d'ailleurs d'étouffer les animaux. Dans le pays, on l'appelait l'ogresse. Et le bruit courait qu'elle avait essayé avec l'âne mais que l'âne l'avait mordu. Un de mes frères attrapa le tétanos s'est mouru. On s'ennuyait épouvantablement. Tous les jours ressemblaient au dimanche. Dans la rue, les gens marchaient sérieusement, verticalement et sur la plage, ils se déshabillaient, se baignaient, se noyaient, se sauvaient, se rhabillaient et se congratulaient avec une désolante ponctualité. Une ou deux fois par mois, un gros propriétaire organisait des courses de taureaux. C'était ma seule distraction. On mettait les taureaux sur un rang, derrière une corde. Un bonhomme tirait un coup de pistolet, un autre coupait la corde et les taureaux partaient au grand galop et faisaient plusieurs fois le tour de l'église. Le premier arrivé était châtré en grande pompe et prenait le titre de bœuf. C'est un jour de course que je regardais de très près et pour la première fois les yeux d'une petite fille. Il faisait très chaud, très lourd. Il y avait des gens qui sentaient la sueur et la nourriture, d'autres qui se battaient à coups de fourche et qui appelaient les taureaux par leur nom. Près de moi, une petite fille, les dents plantées dans la balustrade, regardait les taureaux courir. Soudain, elle me pince le bras jusqu'au sang, se tourne vers moi et me dit « Regarde Hector, il est tombé ! » Un jeune taureau est allongé sur le sol, tranquille. On dirait qu'il rêve. Les hommes qui ont parié sur lui jettent des pierres et des mégots sur cet animal impassible. C'est le taureau de ma maison. Il s'est laissé tomber exprès, il est rusé. Il ne veut pas être châtré et il a bien raison. Tu sais, les gens qu'on châtre, c'est épouvantable, ils ont les yeux éteints, ils ont de la mort sur la figure. Regarde mes yeux à moi, ils sont vivants, ils dansent comme ceux d'Hector, les tiens aussi, ils racontent. Je t'ai vu une fois à la messe, tu étais avec d'autres garçons, tu n'aimes pas ça, hein ? Moi non plus. Je l'écoute. Avant, je n'avais jamais écouté personne. Je l'écoute et je voudrais lui dire qu'elle vienne à la maison, que tout le monde est parti, que c'est moi le chef. Mais la course est finie et la foule nous sépare. Les hommes et les femmes se piétinent, il y en a qui bavent, je saigne du nez, on m'entraîne, on me couche. Guéry, je suis son nom. Elle s'appelait Étienneette. C'était la fille de l'écarisseur d'Aigues-Mortes. Moi, je l'appelais Coquillage parce qu'elle m'avait pincée dans une foule qui ressemblait à la mer. Je pensais tous les jours à elle, mais Aigues-Mortes était pour moi une ville très lointaine et le nom même de cette ville me faisait atrocement peur. À la maison, la liberté commençait à nous gêner. Nous attendions quelque chose de nouveau, le retour de notre père, par exemple. Un jour, j'allais chercher l'âne dans le jardin et, mes frères m'aidant, je le portais au grenier après l'avoir coiffé d'une petite casquette anglaise avec deux trous pour les oreilles. Chaque matin, nous allions rejoindre l'animal et, suivant un tour strictement établi, nous demandions tristement à la pauvre bête qui regardait par la fenêtre « Sire Anne ! Sire Anne ! Ne vois-tu rien venir ? » Si stupide, si nié que puisse paraître un monsieur correct et instruit un semblable manège, il n'en est pas moins vrai qu'un matin, très tôt, l'âne se met à brère en agitant sa casquette, réveille toute la ville et, sautant par la fenêtre, galope à la rencontre d'un nuage de poussière qu'il ramène aussitôt sur son dos. Le tout en 57 secondes, chronométré par mon frère Ernest, le sportif. Le nuage de poussière, c'était notre pauvre père vêtu d'un vieux costume de sport et coiffé d'un sombrero mexicain ? Il nous regarde silencieusement et nous compte. Voyant qu'il en manque un, il écrase furtivement une larme sur sa joue comme une punaise sur un mur et, prenant le plus petit d'entre nous sous son bras, il le fesse méthodiquement. Le petit hurle et mon père s'écrit « Je n'ai pas mangé depuis trois semaines ! Le déjeuner est-il prêt ? » Le hasard. Notre vieille bonne Marie-Rose, qui ne craignait personne pour les coïncidences, est là, fidèle au poste. Un chien tout neuf dans ses bras pour remplacer l'autre. « Monsieur est servi ! » murmure-t-elle avec une touchante simplicité. « Je n'aime pas le chien. J'en ai mangé en Chine et je trouve cela mauvais ! » Ah ! Sublime, curoquipi, charmant, quiproquo familial, ce vieux papa prodigue, cette vieille servante, ce vieil âne dans cette vieille maison avec les vieux arbres de ce vieux jardin ! Comme autrefois, le père sonne de la trompe et nous nous dirigeons au pas cadencé vers la salle à manger. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada